La langue est nécessaire, l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, la culture du peuple arabe du moment coranique est impréalable pour comprendre le texte dans son contexte. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'exégèse ou bien l'exégèse fondamentale. Cerner les significations du coran à travers l'usage de l'époque. C'est ce qu'appellent aujourd'hui les linguistes par la pragmatique. Il y a le terme, mais la signification du terme obéit au contexte du discours, mais également à l'usage fait de ce terme dans une situation donnée. C'est pour cette raison qu'on a établi toute une matière nécessaire pour comprendre le sens historique des termes coraniques qu'on appelle les circonstances de la révélation. Il y a deux formes de circonstances. Il y a les circonstances générales, c'est-à-dire l'histoire générale de l'époque. Il y a les circonstances ponctuelles, c'est-à-dire des situations dans lesquelles le coran est venu répondre. Mais également, il faudrait comprendre le maqassid également. Il faudrait comprendre et maîtriser n'est-à-dire que le coran, parce que le coran, c'est un texte qui a subi des transmutations au fil des 23 années de la révélation. Le coran a une histoire qu'il faudrait remonter pour pouvoir comment cette parole s'est intégrée dans le monde des hommes, pour pouvoir comprendre de quoi s'agit-il dans le coran. C'est ce que j'appelle l'herméneutique fondamentale. Maintenant, comment comprendre le coran ici maintenant ? Ça s'appelle l'herméneutique appliquée. Il y a deux approches. Comprendre le coran d'une façon principielle, fondamentale. On trouve cette approche dans B'nokatir, dans Fakhardin al-Razi, selon des doctrines linguistiques, théologiques spécifiques à chaque auteur. Mais comprendre le coran pour que le coran soit toujours audible, intelligible à notre époque, il faut des traducteurs. Pas uniquement des commentateurs, mais des traducteurs qui rendent les significations et l'esprit du coran accessibles à l'époque concernée. C'est ce qu'on appelle l'hichdihad. Herméneutique, hichdihadique, appliquée. Donc, ce rapport intellectuel est une oscillation entre le moment coranique et l'époque où se trouve celui qui lit et qui interprète le texte. Un pèlerinage de sources pour opérer un retour et atterrir à une réalité donnée. C'est ce qu'on appelle l'hichdihadique. de l'hichdihadique. C'est ce qu'on appelle l'hichdihadique.